Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Eau Télépratique. On part dans le nord tout d'abord avec ses travaux de marquage sur le boulevard sud à Saint-Denis. Ça se passera de nuit de 20h30 à 5h. On aura une voie neutralisée à la hauteur du chantier dans un sens puis dans l'autre. Ensuite de nuit également sur la RN102. Sachez que pour permettre la suite des travaux de réparation de la passerelle piétonne, du pont métallique de la rivière des pluies, la circulation sera interdite dans le sens nord-est de 21h à 3h les nuits de cette semaine. Une déviation sera mise en place par la RD45, route de Domainjau et la rivière des pluies. On passe maintenant au chantier de jour sur la RN2 entre le lieu dit Ravine-des-Chèvres à Sainte-Marie et celui de Bourbier à Saint-Benoît. Nous avons des travaux de marquage au sol de 9h à 15h jusqu'à vendredi. Une voie sera neutralisée selon les besoins et l'avancement du chantier mobile et cela dans un sens ou dans l'autre. Dans le secteur est maintenant sur la RN2 à Sainte-Rose, dans le cadre des travaux de sécurisation de la falaise dans le rempart de bois blanc grand brûlé, comme vous le savez déjà la route est totalement fermée à la circulation entre les lieux dits vierges au parasol et la cage au lion, y compris pour les piétons et les deux roues, pour une durée estimée à un mois et demi. Une déviation est mise en place par la RN3, route des plaines. Ensuite, sur la RN3 à la plaine des Palmistes, dans le secteur du col de Bellevue, ce sera des travaux de reprise en enrobé de 7h30 à 16h. Au niveau du chantier, la circulation sera en mode alterné. On termine dans le secteur ouest, à Saint-Paul, sur la RN1A, pour permettre des travaux de contrôle de témoins de repères sur la falaise. La circulation sera totalement interdite entre le cimetière marin et Boucan Canotte, jeudi prochain, de 9h à 16h, et d'ailleurs tous les jeudis jusqu'au 24 septembre. Une déviation sera mise en place par la RN1, route des Tamarins, et la RD10, route du théâtre. A noter que pour les piétons, cycles et cyclomoteurs interdits de circuler sur la RN1, route des Tamarins, un aménagement sécurisé sera mis en place au niveau du chantier. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Sachez que vous pouvez retrouver toutes ces infos chantier et bien d'autres encore, d'ailleurs sur le Facebook de la Région Réunion. Merci à tous, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada